Les événements de 1968 apportent une nouvelle dimension à la chanson engagée française, avec un mouvement musical brut, où les idées sont volontairement provoquantes, mais qui traduisent le désir de révolte de la jeunesse. Retour sur une bande-son qui a marqué toute une époque. C'est un air de liberté qui commence à se faire entendre dès 1967, où des chanteurs comme Boris Vian, Brassens, Jean Ferrat commencent à renouer les consciences. Mai 68 s'inscrit dans un mouvement de contestation globale, mais pourtant, lorsque la révolution éclate, les morceaux qui passent à la radio n'ont rien à voir avec cette ambiance contestataire. On entend « Quand une fille aime un garçon » de Sheila, à tout cassé de Johnny Hallyday, et « Il est 5 heures, Paris s'éveille » de Jacques Dutronc. Alors que cette musique bien inoffensive est jouée sur les radios, certains artistes militants chantent auprès des ouvriers et étudiants. Parmi eux, on compte Léo Ferré, Jacques Ejlin, Colette Mani, Dominique Grange. Dans les amphis, on écoutait Renaud, qui écrit « Crève salope », chanson qui sera reprise sur les barricades. Il faut savoir que beaucoup de musiciens américains de free jazz viennent à Paris jouer dans les clubs, comme le saxophoniste Archie Shepp. Mai 68 continuera d'inspirer les chanteurs de tous bords. Bien après la fin des manifestations, Claude Nogaro, par exemple, écrit « Paris mai ». Au Royaume-Uni, les Rolling Stones sortent leur single « Street Fighting Men », écrite en réaction au bouillonnement de la jeunesse en France et aux Etats-Unis dans le contexte de la guerre du Vietnam. Au total, on compte 5 régions musicales concernées. Le pop-rock, le free jazz et les chansons révolutionnaires, qui ont joué un rôle dans 68. Les variétés et la musique contemporaine s'étant plutôt souciées d'inscrire 68 dans la musique. Sous-titrage ST' 501